Difficile d'évaluer comment le Kraken va se comporter dans un match numéro 6 lorsqu'il tire de l'arrière 3 à 2. Après tout, c'est la première fois de son histoire qu'il est dans cette position. Par contre, les Stars ont tué devant 3 à 2 dans une série 21 fois dans leur histoire. Ils ont gagné 18 de ces séries. Seattle veut forcer un septième match. Dallas va être la première équipe à se qualifier pour la finale de l'OSF. Rupe Hines obtient une bonne chance d'entrée de jeu, mais Philippe Grubauer ferme la peau. Cet arrière semble galvaniser les hommes de Dave Axel. Yannick Gourde y va d'une belle percée. Il s'y prend par deux fois pour battre Jake Cottinger, que son troisième but décide. La réplique des Stars arrive 31 secondes plus tard. Dallas Seguin remet vers Mason Marchman, qui pousse derrière Grubauer. Max Domi obtient une passe là-dessus. Le Kraken obtient un avantage numérique en fin de première. Qui d'autre que Jordan Eberle pour redonner les devants siens, hein? Qui d'autre? Et les Troll-Vanen obtient un deuxième point. Et c'est 2-1 Seattle après une période de jeu. Le trio de Gourde, Troll-Vanen et Oliver Bjokstrand, font encore des siennes en début de deuxième. Superbe échange qui vienne au troisième point de Troll-Vanen dans ce match. C'est 3 à 1. Mais comme c'est le cas depuis le début des séries, tout le monde veut contribuer. Ty Cartier marque le quatrième but décide. Pete DeBoer en a ses vues, Jake Otinger sette sa place à Scott Wedgwood. Est-ce que le changement de gardien va fouetter les Stars en avantage numérique? Joe Pavelski redirige le tir de Miro Askanen. Après 40 minutes de jeu, Dallas est en retard 4 à 2. Pavelski veut être la locomotive de son équipe pour livrer la marque. Il frappe le poteau et Miro Askanen pousse le retour juste à côté du fil. Pavelski décide ensuite d'alimenter ses compagnons trio. Jason Robertson y va d'un tir à bout portant sur réception, mais touche encore la tige. C'est quelques minutes plus tard qu'on réalise l'importance de ses chances ratées. Matthew Biniers a déjoué Wedgwood avec son deuxième but de la sille. Mais comme on l'avait fait en première, on réplique rapidement pour Dallas. 15 secondes plus tard, UL qui vire Antara dirige le tir de Thomas Farley et la rondelle se rend dans le fil. Sauf que le retard sera trop grand pour les Stars. Et Burley y va du dernier clou dans le cercueil pour donner la victoire au Kraken. Pour la deuxième fois en autant de série, Seattle va jouer un match numéro 7. 6 à 3 la marque finale. Dans la défaite, Joe Pavelski devient le troisième joueur de 37 ans et plus à inscrire 8 buts en série après Johnny Utick et Martin Saint-Louis.